Il a bien des projets semblables, vient de dire Job. Cette assertion va être justifiée par deux séries de tableaux prouvant que l'injustice règne impunément dans le monde, verset 1 à 12, puis verset 13 à 25. Verset 1. Verset 1 à 12 première série. Des temps réservés. Les véritables amis de Dieu soupirent après le temps où la justice règnera sur la terre, mais ces jours n'arrivent pas. Verset 2. On déplace les bornes, délits particulièrement graves dans un pays agricole où l'on tient avec un soin jaloux à la propriété. On le fait pètre. On pousse l'audace jusqu'à mener pètre ouvertement des bestiaux volés. Verset 3. Verset 3 et 4 actes de lâcheté. Verset 5. Verset 5 à 8. Ces misérables, qui ne peuvent se défendre et se faire rendre leur bien, vivent comme des parias. Verset 9. Ce verset revient aux agissements des méchants, versets 2 et 4. Non content de mettre la main sur le maigre à voir des pauvres, ils s'attaquent à leurs personnes et leur ôtent leur liberté. Verset 10. Ceux-ci, l'orphelin et les malheureux du verset 9. Affamés, ils portent des gerbes. C'est le comble de la souffrance, ces esclaves sont obligés de porter du blé dont jamais ils ne peuvent se rassasier. Verset 12. Des mourants, nous traduisons ainsi en lisant Metim au lieu de Metim, homme. Verset 13. Verset 13 à 25 crime d'un autre genre, mais également impuni. Verset 15. Un voile sur sa figure, ou un masque. Bien qu'opérant de nuit, il craint encore, d'être reconnu. Verset 17. Il redoute la lumière autant qu'en général on redoute la nuit. Verset 18. Verset 18 à 21. Ces quatre versets étonnent. Il semble que Job devrait dire au contraire que les méchants ne sont pas punis, ce qu'il dira effectivement verset 22 à 25. Veut-il montrer ironiquement qu'il sait, quand il lui plaît, dépeindre le sort fatal des méchants aussi bien que l'ont fait ses interlocuteurs. La chose est douteuse. D'autres, avec quelques anciennes traductions, prennent ces versets comme un vu, qu'il soit emporté. Que sa part sur la terre soit maudite. Vux auxquels la réalité ne répond pas, verset 22 à 24. Mais cette traduction ne se justifie pas. D'autres enfin pensent que ces versets faisaient primitivement partie du discours de Bildad, qui ne se compose que de quelques lignes, chapitre 25, ou de celui de Tzophar qui a peut-être entièrement disparu. Sa part, ses propriétés. Verset 19. Le séjour des morts entraîne et attire à lui les pêcheurs aussi rapidement que la neige fond sous l'action de la chaleur. Verset 20. Le crime, pour le criminel. Verset 21. L'acheter, dépouiller une femme qui n'a pas de fils pour prendre sa défense. Verset 22. Verset 22 à 25. Ici nous rentrons dans le courant des idées de Job, ces méchants, ou bien meurent sans souffrance, ou bien quittent cette terre rassasiée de rejours. Verset 23. Ses yeux reposent avec satisfaction sur leur voix. Verset 24. Ils ont disparu, doucement. 25. 27.